Francis Borelli, le plus grand président du PSG. Oui, oui, j'ai pensé qu'un jour on serait champion de France. Le Paris Saint-Germain a une couleur qui vient, je ne sais pas d'où. Peut-être pourquoi ne pas le dire, pour ceux qui l'ont précédé, le Paris Saint-Germain a une vie d'atmosphère, un climat qui est bien propre. Aujourd'hui on va parler du président le plus emblématique du PSG, Francis Borelli. Et on y va direct sur sa jeunesse, let's go ! Pour commencer, il naîtra le 8 avril 1932 à Lacal en Algérie, et il vivra la grande majorité de sa jeunesse en Tunisie où son père est muté. Et petit, c'est déjà un amoureux du football, donc on le retrouve dans les équipes de la Patriote de la Sousse, la ville où il a grandi. Il est même surclassé dans toutes les catégories de jeunes, donc il devait quand même avoir un petit niveau. C'est même la vedette du club, puisqu'il jouera même en première division tunisienne. Donc il monte à Paris en 1952 pour effectuer son service militaire. Pendant cette période-là, il jouera avec la réserve du restar, toujours avec le rêve de devenir pro. Après cette période militaire à Paris, il rentrera en Tunisie, fera des petits boulots et retournera jouer à la Patriote. Il fera un essai à la SCAN, donc entre 1952 et 1954, là je n'ai pas trouvé date exacte. Mais il n'est pas retenu et il commence à se rendre compte qu'il ne sera jamais joueur professionnel. Ce rêve brisé, il remontera à Paris pour se construire une autre carrière, celle de publicitaire éditeur. Donc en gros, il fera des plaquettes et des annuaires. Petite précision sur cette partie jeunesse, donc il y a peut-être quelques imprécisions. Normalement, j'ai pris que des trucs justes que j'ai vus en recoupant certains articles. Mais il se peut qu'il y ait encore des fautes, vu qu'aussi sur Wikipédia, ils me disent qu'il n'y avait pas assez de sources. Donc voilà, normalement tout est juste, mais à vérifier peut-être certaines choses. C'est pour ça que je ne donne pas trop de date non plus sur cette partie. Bon, normalement, il n'y a plus besoin de disclaimer pour la suite, c'est plus documenté. Il est donc sur Paris, mais il n'a pas perdu sa passion pour le foot. Et en fait, c'est en jouant le week-end avec des copains un peu prestigieux que ça va le faire rentrer dans le milieu du foot professionnel. C'est autour de ces matchs du dimanche matin que va se constituer le fameux gang des chemises roses. Un gang qui a sa tête Daniel Echter, suivi de près par Jackie Bloch, Jean-Paul Bémondo, Charles Tallard et donc Borelli, qui vont reprendre le PSG, qui sort d'un divorce compliqué. J'en ai fait une vidéo, vous pourrez la voir juste après. Après, les chemises roses reprennent donc le PSG en 73, avec Daniel Echter en tant que président, ça jusqu'en 1978. Pourquoi 1978 ? En fait, c'est cette année-là que se déclenche le premier grand scandale autour du PSG. C'est un scandale de double billetterie qui sera même pas loin de faire couler le club. Je vous explique le principe, c'est tu te gardes des places que tu vends au Black pour payer les primes des joueurs en liquide. C'est très courant dans le football professionnel, mais c'est interdit. Pour vous expliquer un peu l'histoire, Daniel Echter trouve qu'il y a un truc chelou quand il voit qu'il y a 38 000 personnes annoncées au Parc des Princes alors que le stade est plein à craquer. On est alors en novembre 1977. A la suite de ça, Echter licencie le responsable financier du PSG et il trouve qu'il y a 60 000 places imprimées par match. Donc tu as 22 000 places vendues au noir et ça, ça commence à faire beaucoup d'oseilles pas déclarées. En décembre de la même année, les dirigeants du PSG décident de tout avouer à la FFF dans un move de, je pense, de faute avouée à moitié pardonnée et il propose même de rembourser l'argent qu'ils doivent au fisc. L'affaire éclate aux yeux de tout le monde le 20 décembre 1977 et en plus c'est monté en épingle parce que Daniel Echter est à l'étranger à ce moment-là comme si c'était pour échapper à la justice. Pour se défendre ensuite, Echter dira que c'était pas lui qui gérait l'administratif. Alain Rosen, lui le responsable financier licencié, dira que ces pratiques existaient au club depuis 1975. Le groupement, le nom de l'ex-ligue de football professionnel, décidera de radier à vie Echter du football professionnel. Ce dernier déclarera Après je vous avoue, je pense que Daniel Echter était au courant de toutes ces pratiques et que sa stratégie de régler tout ça à l'amiable, ça a juste pas fonctionné. Mais bon, la décision est prise, donc il sera porté une dernière fois en triomphe au parc le 8 janvier 1978 après une victoire contre l'OM 5-1, déjà. La décision sera invalidée en 1980 mais entre-temps, c'est un de ses proches qui a repris les rênes du PSG pour sauver le club. Parce qu'en effet, sans personne à sa tête, le club aurait pu disparaître. Et comme la fédé voulait une tête de gondole dans la capitale surtout pour faire vivre le parc des princes il fallait trouver quelqu'un qui soit proche du club et qui connaisse déjà un peu la maison. Et c'est Francis Borrelli qu'on va chercher, bon pas très loin puisqu'il avait quand même beaucoup envie de ce rôle mais il l'avait pas fait par respect pour son ami Echter. Une fois cette peur surpassée et surtout pour prendre un rôle dont il rêve finalement il va accepter devant la fédé puis le comité directeur du club. Il formera comme ça un trio avec Bernard Brochand et Charles Tallard, donc toujours des chemises roses. Et c'est ainsi que commence la présidence de Francis Borrelli avec classe mais on verra aussi beaucoup d'extravagance et de spontanéité chez le personnage. Tout le monde a déjà dû voir par exemple la vidéo où il embrasse la pelouse après l'égalisation de Rocheteau en Coupe de France 82 qu'il était exubérant et c'était aussi un super client pour les médias. Et il était très superstitieux, notamment avec sa pochette qu'il avait toujours sur lui. Dans une émission il explique qu'elle contient le shimut, donc son fils dit que c'est une terre sacrée et peut-être un talisman. C'est pas pour porter l'œil sur l'équipe d'en face, c'est plutôt pour que ça soit un paratonnerre contre le mal et que tout se passe bien pendant le match. J'ai pas trouvé ce que voulait dire shimut, donc la signification en elle-même. Donc s'il y a des linguistes, je veux bien l'explication. Vous voyez aussi les choses en grand, en 82 il est pas très loin de signer Michel Platini qui hésite entre Arsenal, la Juve et le PSG. Son nom il est même cité dans quelques rapports de réunion. Bon à la fin on sait que Michel Platini ira à la Juve, mais quand même. Il aimait donc les stars du ballon rond, peut-être même juste pour jouer contre elle. Bah oui parce qu'en fait on le voyait souvent jouer contre les joueurs à l'entraînement. C'est un truc vraiment de ouf aujourd'hui. Jean-Marc Pilorget par exemple, il raconte dans l'histoire de Parisien, un podcast qui fait parler des anciens joueurs du PSG. Que le décrassage le lendemain de match, le dimanche, c'était un match contre Borelli, Thalard et leurs amis du showbiz. C'est aussi un mec qui est très dans l'affectif avec les joueurs, qui va permettre aussi au club de se développer jusqu'à gagner ses premiers trophées quand même. Il a des rapports très forts avec Luis Fernandez notamment, et même avec les autres joueurs. Donc Jean-Marc Pilorget, il a son grave accident de voiture, et c'est Borelli qui le fait rapatrier à Paris pour se faire soigner. Ça aussi j'en avais parlé dans la vidéo sur Jean-Marc Pilorget. Cette présidence elle dure jusqu'en 1991, il doit malheureusement lâcher le club qu'il aime tant après 13 ans de présidence. C'est encore aujourd'hui le record de longévité à la tête du club. Bon Nasser en 2024 est plus vraiment très loin. Il doit partir à l'époque parce qu'il y a des problèmes financiers, et il le laisse aussi à Canal+, qui va permettre de faire grandir le club, et de concurrencer les cadors qui sont à l'époque l'OM et Bordeaux. Mais Canal+, ils veulent plus de lui dans l'organigramme, c'est donc comme ça que ça se termine un peu brutalement. Et il va rester dans le foot ensuite, puisqu'il va devenir président de la SCAN de 92 à 96, avec un bilan pas dégueu, une remontée en D1 avec Luis Fernandez en tant qu'entraîneur, et même une qualification pour la coupe de l'UFA vraiment vraiment pas dégueu. On parlait de problèmes financiers du PSG avant, en fait en 98 il sera jugé pour ça, pour un détournement de 22 millions de francs entre 86 et 90. C'était pas pour s'enrichir personnellement, mais plutôt pour payer aux blagues des transferts et des primes aux joueurs. A priori c'était des pratiques courantes, encore une fois, comme la double billetterie, mais à la fin des années 90, les instances elles veulent assainir le football français, c'est aussi pour ça qu'il s'est fait pincer. Il sera donc condamné à 8 mois de prison avec sursis, donc c'est pas cool, mais j'allais pas parler que des trucs cools. C'est comme les affaires entre Darmanin et LRL Haïfi, j'allais pas faire semblant de pas les voir. Il s'éloignera ensuite du monde du foot et décédera le 2 octobre 2007 à 75 ans des suites de la maladie d'Alzheimer. Une année bien pourrie 2007, puisque cette saison, ça sera quasiment la pire de l'histoire du PSG. La tribune présidentielle du parc prendra son nom en 2008, comme ça il est à jamais marqué dans le stade. Justement le stade lui rendra hommage en marquant non pas une, mais deux minutes de silence pour rendre hommage au plus grand président de l'histoire du PSG. Donc c'est moi qui le dit, mais aussi un sondage du meilleur du PSG, qui lui octroie ce titre avec plus de 50% des voix en 2013. Voilà, il me semble que j'ai tout dit sur Francis Borrelli. Il y a sûrement des anecdotes que j'ai loupées, parce que j'ai pas vécu sa présidence. C'est quand même cool de savoir qu'on a eu un président aussi emblématique à Paris. Voilà, c'est donc comme ça que ça se termine. Je referai d'autres vidéos comme ça. C'est plutôt cool, on a gagné une dizaine d'abonnés depuis la dernière vidéo. Je rappelle aussi que je suis sur Twitch, et que je fais des débriefs sur les matchs du PSG de la saison actuelle. Voilà, donc abonnez-vous, ça me fera bien plaisir. Mettez un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada